La TVT au coeur de l'information Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le FMI note et encourage les performances économiques du Togo. L'institution était face à la presse mardi à Lomé, les précisions tout à l'heure dans ce journal. Conducteurs de taxi-moto en quête de permis. Ils étaient nombreux ce matin pour se faire délivrer d'abord la nationalité du monde ce mardi donc au démarrage de l'audience foraine. Enfin, du sport, les éperviers du Togo ont fait le job. Victuaire 2 buts à 0 sur les Colacanté des Îles-Como. Le Togo intègre donc la face de poule et reste en course pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le venteur. Le Togo, bon élève du FMI. En tout cas, c'est ce que laissent entendre les responsables de l'institution reçue ce matin par le premier ministre, le commissaire Lom Klassou. Ils disent noter des progrès et une économie qui se porte de mieux en mieux, qui se porte bien. Voici les précisions du chef de la délégation, monsieur Fizara. Il est au micro de Yasmine Gauthier. Nous avons discuté essentiellement de la réalisation de la performance du Togo dans le cadre du programme de gouvernement que nous appuyons ici avec l'outil que nous appelons la facilité élargie de crédit du FMI. Et nous avons rendu compte, à son excellence, monsieur le premier ministre, des conclusions et des principaux points que nous avons discutés pendant cette mission. Nous avons fait part, à son excellence, monsieur le premier ministre, que, d'après notre analyse, la macroéconomie, dans son ensemble, se porte bien. Nous pensons que la croissance du PIB se situera autour de 5,3% en 2019. Également, les autres agrégats macroéconomiques, à notre avis, se portent bien. Nous avons ce que nous appelons les critères de performance. C'est-à-dire, nous avons des indicateurs sur lesquels nous mesurons la performance des gouvernements. Et pour le Togo, pour cette mission, qui est la cinquième revue du programme, tous les critères de performance ont été satisfaits. Et nous pensons que c'est une bonne performance, c'est une performance satisfaisante. Et également, les réformes avancent bien au niveau de l'administration fiscale, l'administration douanière, mais également au niveau de l'amélioration du climat des affaires. Et voilà, on vient de l'entendre, le Togo va bien, de l'avis du FMI, l'institution note donc des progrès, belles performances qui projettent. Vous venez de l'entendre, le taux de croissance cette année est à 5,3%. C'est l'essentiel à retenir de la cinquième revue de facilité élargie de crédits allommés. Avile Nassibé, Carmen Maggi, Akako, pour d'autres précisions. L'économie togolaise se porte à bien en cette année. Après un taux estimé à 4,2% en 2017 et 4,8% en 2018, la croissance économique du pays s'est accélérée au premier semestre 2019 et s'est établie à 5,3% du PIB avec une inflation bien maîtrisée à 0,6%. Sur le plan macroéconomique, tous les indicateurs sont au vert. Flux d'émerchandises et consommation énergétique en augmentation, réformes structurelles budgétaires en progression. C'est ce qui ressort de la cinquième revue du FMI au titre du programme soutenu par la facilité élargie de crédits FEC. La mission se félicite des progrès accomplis par le Togo. Il existe dans le cadre de ce programme ce qu'on appelle les critères de performance ou les critères de réalisation. Ce sont des chiffres très précis, des indicateurs très précis que nous suivons pour nous permettre d'émettre notre opinion, pour nous permettre d'émettre notre avis par rapport à la performance. Et pour juin 2019, nous avons regardé ces indicateurs et les réalisations ont montré que tous les indicateurs et tous les critères de réalisation ou les critères de performance ont été atteints, ce qui, à notre avis, est une très bonne performance. L'exécution du budget pour juin 2019 a été plus ou moins en balance, c'est-à-dire que les recettes étaient globalement égales aux dépenses. Ce que nous pensons est une bonne réalisation. Et pour la fin de l'année 2019, nous prévoyons un déficit budgétaire de l'ordre de 2,9% du PIB. Et comme nous le savons tous, ce déficit de 2,9% du PIB est bien conforme aux critères de convergence de l'UMO1. Le Togo est bien déterminé à remédier aux faiblesses du secteur financier. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement mettra tout en œuvre pour maintenir le cap et projeter la croissance à un taux de 5,7% en 2020, tout en respectant les critères de convergence de l'UMO1. Le Togo respectera l'ensemble des critères, puisque nous avons présenté un programme convergent pour 2019. Nous avons fait du chemin, et pour dire aussi qu'il y a un regain quand même d'activité. Et il y a aussi une confiance des investisseurs à l'action du gouvernement et aux politiques économiques et aux réformes qui sont mises en place. Et donc, nous pensons que tout ça a réuni. Nous, nos projections nous ont amenés à un taux de 5,6% d'après la projection des services techniques. C'est des prévisions. Et nous allons intensifier les efforts. Pourquoi pas avoir même 5,7% ? La mission du FMI apprécie le progrès accompli par le Togo dans l'amélioration du climat des affaires. La poursuite des réformes dans ce domaine sera essentielle pour atteindre les objectifs du Plan National de Développement PND. Parlant de la privatisation des deux banques publiques, BTCI et UTB, le FMI encourage le gouvernement à poursuivre le processus qui permettra de préserver la stabilité du secteur financier et réduire les risques pour le budget. Le rapport de cette mission sera soumis le 25 octobre prochain au Conseil d'administration du FMI. S'il est approuvé, le Togo bénéficiera d'un nouveau décaissement d'environ 30 millions de dollars, soit environ 17,832,730,000 francs CFA. En rapport encore avec la primature, sachez que la rentrée scolaire 2019-2020, c'est dans quelques jours. Et pour une rentrée apaisée et sereine, le Premier ministre, le commissaire Lomkassou, a échangé ce mardi à la primature avec les différentes organisations syndicales de l'éducation et d'autres acteurs. La rencontre a permis au chef du gouvernement d'échanger avec eux sur l'état de mise en œuvre du protocole d'accueil du 18 avril 2018, le remboursement des relèvements opérés sur les soldes des enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale, la proclamation des résultats du concours de recrutement à la fonction publique pour le compte du secteur éducatif de novembre 2018 et les perspectives avec les différentes réformes dans les élits. Nous reviendrons en images sur ce sujet dans le courant de cette édition, si tout va bien. Pendant ce temps, le casit s'appelle les citoyens, la société civile a s'impliqué davantage dans la gouvernance publique. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo demande au Togolais de regarder de plus près ce que fait le gouvernement, les pouvoirs publics. Mais comment ? Eh bien, voici les précisions avec Clarisse Aticlay. Tous citoyens ont la possibilité de demander des comptes à ceux qui ont en charge la gouvernance publique pour pouvoir faire cette veille citoyenne. La maîtrise des différents mécanismes du contrôle citoyen s'impose. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, offre justement cet espace de partage d'expérience sur le contrôle citoyen de l'action publique. Ici, les acteurs de la société civile vont s'approprier les outils nécessaires à un contrôle efficient. Le premier outil le plus indispensable, c'est les informations. On ne fait pas de contrôle citoyen sans disposer des bonnes informations. Et ça, on en a besoin. Et donc, c'est ces informations-là qu'il faut utiliser, ensuite les analyser, et enfin rendre publiques les observations. Mais je précise que le rôle du contrôle citoyen, ce n'est pas un rôle de gendarme, ce n'est pas un rôle contre l'État. C'est un rôle pour accompagner l'État, pour demander à l'État de faire mieux, pour empêcher que certains agents de l'État ne soient indélicats par la corruption, par le détournement d'intérêts. Le contrôle citoyen de l'action publique se présente comme un outil d'aide à la gouvernance et une question de la redevabilité des pouvoirs publics sur la gestion qui est faite des ressources du pays. Ceci dans une approche de dialogue entre citoyens et gouvernants. Il ne faut pas qu'ils se trouvent au niveau de la société civile souvent. C'est que, parce qu'on veut faire le contrôle citoyen de l'action publique, souvent on glisse sur le côté de l'opposition. Et ce n'est pas toujours intéressant que la société civile prenne l'enveloppe de l'opposition pour devenir gendarme, pour commencer par narguer les politiciens ou les dirigeants. La société civile doit se trouver dans une posture qui leur permet de savoir négocier. Le premier principe le plus important du contrôle citoyen de l'action publique est le dialogue. Comment peux-tu dialoguer pour avoir des résultats et apporter le changement et aider les gouvernants à bien gérer et à mieux gérer ? Cette rencontre sur le contrôle citoyen de l'action publique inaugure le projet. Initiative va remettre pour le contrôle citoyen de l'action publique, CCAP. Elle sera enrichie de l'expérience du Bénin et du Sénégal. Pour beaucoup, c'est la session pour se donner une opportunité. L'autorité de régulation des marchés publics a ouvert une session de formation sur la paire de 25% pour les entrepreneurs jeunes et femmes. Comment préparer et présenter donc des offres pour se donner une chance ? Et bien c'est l'objectif de cette rencontre. Néstor Moujou. L'autorité de régulation des marchés publics renforce les capacités des jeunes et femmes entrepreneurs du pays sur l'environnement des marchés publics et la préparation des offres. L'ARMP a organisé cette formation de concert avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège. Les participants à la session de CARA sont issus de la zone 3. Selon le découpage du Fayège, la zone 3 est comprise entre Brita et Saint-Cassé, donc la partie septentrionale. Cette formation est à mettre au registre des mesures prises par les services en charge de la passation des marchés publics au Togo en vue de la concrétisation de la décision du chef de l'État d'attribuer 25% des marchés publics aux femmes et aux jeunes. L'objectif de cette formation est de pouvoir leur permettre d'avoir des informations sur les stratégies d'accès à l'information sur les marchés publics. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 12 milliards quand même. Quand on considère les marchés qui ont été octroyés au cours de l'année 2018, les cibles que nous visons, nous n'arrivons pas à les mobiliser. Et donc il y a un gros effort à faire pour les mobiliser davantage, pour les former, afin qu'ils puissent saisir cette opportunité qui est très importante pour la jeunesse. Il vous souvient donc que son Excellence, M. le Président de la République, a pris une initiative qui consiste à octroyer un quota de 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Donc c'est ici l'occasion de le remercier pour cette mesure qui revêt une importance capitale pour la jeunesse du Togo. Les participants vont pendant 5 jours être édifiés sous le cadre de la gestion des marchés publics, la veille commerciale en marché public, les techniques d'analyse de la demande des autorités contractantes et la pratique du montage d'une offre concurrentielle. Autre sujet évoqué ce soir, la coopération Chine-Afrique du 25 au 27 août dernier à Beijing. La 8e réunion Chine-Afrique des think tanks est revenue justement sur le sujet alors que retenir au final de l'évaluation faite. A l'occasion, voici le compte-rendu de Joseph Amiga. La 8e réunion du Forum Chine-Afrique des think tanks tenue sous les auspices du secrétariat du comité de suivi Chine du Forum de coopération Chine-Afrique a réuni près de 500 délégués, des ambassadeurs de 45 pays africains, des fonctionnaires experts des think tanks et représentants des médias de 51 pays africains et des représentants du ministère chinois des affaires étrangères. Axé sur la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing, la rencontre a été, une fois encore, l'occasion de promouvoir la construction d'une plus étroite communauté de destin entre la Chine et l'Afrique. Les différents intervenants ont appelé à un renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique, à la mise en œuvre de l'agenda 20-63 de l'Union africaine et à la création de la ceinture et la route. Cette session a exhorté les États africains et la Chine à s'investir en vue de construire ensemble une plus étroite communauté de destin, faire réussir l'initiative La Ceinture et la Route avec l'agenda 20-63 de l'Union africaine et promouvoir les échanges entre la Chine et l'Afrique des think tanks et médias. Organiser chaque année en Chine ou en Afrique est basé sur le principe orienté sur la société civile, la participation du gouvernement, un dialogue franc et rétablir le consensus. Le forum invite les ministères nationaux et étrangers et les institutions académiques à favoriser efficacement les échanges et la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Afrique. Il est une plateforme importante pour les sectes académiques et les centres de think tank de Chine et de l'Afrique visant à promouvoir la coopération globale entre la Chine et l'Afrique et à fournir une idéologie et des produits de connaissance afin de protéger les droits et les intérêts des pays en développement. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le premier ministre commissaire de la classe WES a changé ce mardi à la pémature avec les différentes organisations syndicales de l'éducation et d'autres acteurs. Eh bien, ça peut une rentrée sereine et apaisée. La rentrée s'est maintenant dans quelques jours. Voici justement à ce propos la déclaration du chef du gouvernement à l'issue de cette rencontre. Nous avions terminé l'année scolaire 2018-2019. Nous allons tous aborder la nouvelle année scolaire pour nos différents apprenants au titre de l'année 2019-2020. Et comme toute organisation, il faut toujours se préparer. Et donc, c'est dans cette perspective que nous vous avons invité cet après-midi faire le point de l'année que nous avons passée avec brio grâce aux efforts des uns et des autres, des unes et des autres, voir l'accord, le protocole d'accord que nous avions signé en 2018, la mise en œuvre, voir également les autres perspectives. Je ne passerai pas sous silence le protocole d'accord qui doit exister entre l'État et les enseignements confessionnels pour que nous puissions voir comment tirer les recettes de l'année dernière, de l'année écoulée, pour pouvoir préparer l'année qui s'annonce. Aujourd'hui, l'école est au centre de tout. Qu'on veut être agriculteur, commerçant, fonctionnaire, particulier, n'importe quel type d'activité aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut avoir été à l'école. Et lorsque nous serons au même niveau de partage des informations, mieux nous préparerons la rentrée 2019-2020. Si nous parlons de protocole d'accord du 18 avril 2018, tout le monde sait de quoi il s'agit et quels sont les points aigrénés dans ce protocole d'accord. La volonté manifeste du gouvernement qui s'est traduite par l'exécution en progressive des points contenus dans le dit protocole d'accord. Dans la mise en œuvre du protocole d'accord de 2018, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais dans la vie et dans le monde entier, il n'y a pas un seul pays dans lequel on pourra dire tout est fait et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça le propre de la vie. Et donc, nous en sommes conscients et c'est ce que vos propos ont relaté. Généralement, quand les enseignants sont recrutés, la proclamation est faite un jour pour des milliers d'enseignants recrutés. Mais lorsqu'il s'agit de venir compléter son propre dossier pour être enrôlé, reconnu au niveau de la fonction publique et au niveau des finances, c'est la croix et la bannière. Le dernier cas, les enseignants recrutés et qui ont commencé il y a un an, est-ce que vous pouvez croire et comprendre qu'il y en a qui n'ont pas encore complété leur dossier ? Quand on le dit, c'est comme de la blague. Mais si vous voulez, on peut vous permettre d'aller au niveau des services compétents. Comment un enseignant, tu es admis, on dit voici les pièces à fournir. Et c'est après avoir constitué ce dossier que vous pouvez toucher de l'argent. Je crois que c'est la première des tâches. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce que nous disons, Dieu merci, ce n'est pas la grande majorité qui est dans ce cas-là. Les résultats qui seront proclamés demanderont aux syndicats de pouvoir sensibiliser leurs syndiqués en leur donnant un délai. Que les enseignants recrutés puissent constituer très rapidement leurs dossiers, nous faisons appel aux différents responsables des syndicats de pouvoir sensibiliser pour les prélèvements qui ont été opérés. À ce jour, 771 millions, 988 027 francs ont été payés. En réalité, le recensement qui avait été fait, si ce n'était que ça, il restait 44 millions à payer. 44 063 824. Mais au moment où on a commencé par payer, d'autres sont sortis. pour dire « Ah, je n'avais pas été vais m'excuser, aie pitié. » Là, je n'avais pas, ils étaient à peu près 275 qui se sont ajoutés. Vous voyez la souplesse du gouvernement. D'abord, on avait donné un délai. À la fin de ce délai, on a prorogé encore. Et c'est à la fin. lorsque les statistiques ont été établies, on a commencé par payer que d'autres sont venus. Donc, les 275 qui sont venus s'ajouter, c'est ça qui a fait que le montant restant aujourd'hui global est de 81 734 615. Normalement, on aurait pu dire qu'il ne reste que 44 millions. mais avec l'ouverture et la prédisposition de prendre en compte tous les citoyens, notamment concernés, c'est ça qui nous a fait aller jusqu'à 81 millions. Et comme nous l'avions dit, les dispositions vont être prises pour appuyer ça. L'année a été calme. Je crois que tout le monde en a bénéficié. Et je ne vois pas celui-là qui voudra que la rentrée prochaine ne soit pas celle que nous venons de terminer. La langage franc et directe du premier ministre devant les organisations syndicales de l'éducation. Et voici justement la réaction après la déclaration du premier ministre des témoins de la réaction recueillie par Yasmine Kautia. La réaction des organisations syndicales après la déclaration du premier ministre était à l'issue donc de cette rencontre d'échange à la plémature. Ce mardi, si nous pouvons revenir justement sur ces réactions des syndicats. Les points ont été abordés par le même. La question de la caisse a été abordée et là il est ressorti clairement une date d'ici janvier. Le problème du rélicat de la caisse nationale de sécurité sociale et de la caisse de retrait du Togo va être résolu. Le deuxième point c'est la proclamation du concours. Le premier ministre nous a rassuré que le concours va être proclamé d'ici peu. Entre temps on nous avait dit d'ici bien avant la rentrée le concours va être proclamé. C'est ce que le premier ministre a tenu à confirmer et nous avons abordé les points concernant le protocole d'accord. Et au niveau du protocole d'accord il faut tout de suite dire que on a fait pratiquement un bilan et nous nous sommes attardés sur l'application des 2 milliards pour le compte de 2019. Et là nous aurions voulu avoir des clarifications et on nous a rassurés que le protocole d'accord va être respecté et que cette clarification que nous demandons on va organiser une autre réunion avec les responsables du ministère des finances plus avisé on aura des réponses claires de manière à ce que nous puissions parler d'une même voix sur l'application des points du protocole d'accord. Donc les fédérations ont voulu que dans ce même cadre-là on puisse nous donner l'occasion de parler de ce qui va se faire en 2020 étant donné que le protocole d'accord tient sur 5 ans. et ça a été reçu favorablement il y a beaucoup d'autres problèmes qui ont été abordés le cas des confessionnels où la majorité je vais dire pratiquement nous tous nous sommes accordés sur le fait qu'il est nécessaire que la convention entre le gouvernement et les confessionnels puisse être signée à temps parce que c'est un document qui permettra de situer les responsabilités de voir qui va faire tel ou qui va faire ça. Mais nous-mêmes nous devons nous la Et voilà donc réaction des syndicats aussi à l'issue donc de cette rencontre à la primature ce mardi sur les préparatifs de la rentrée prochaine rentrée 2019 2020 et pour les élèves ça reste tout juste une semaine la fin donc des bonnes vacances la rentrée c'est donc dans maintenant 7 jours lundi prochain alors prêt pour reprendre le cheval de l'école et bien on va voir cela dans ce dossier de la rédaction il est signé Marie-Grena Betta avec Sonia Medipo Stella passe ses derniers moments de vacances ici dans cette boutique depuis deux mois elle aide sa tante à vendre des articles scolaires à quelques jours de la rentrée c'est avec sérénité que Stella se prépare pour affronter les réalités des études de la classe de terminale et à la voir elle semble prête à reprendre le chemin des classes je suis venue en rencontre chez ma tante pour l'occasion je l'aide à travailler dans sa boutique comme vous le voyez elle vend les fournitures scolaires les sacs il y a tout pour les fournitures scolaires j'espère que ma tante va m'aider donc je ne m'inquiète pas pour cela je suis impatiente de rencontrer de nouveaux cours de voir de nouveaux cours comme la philosophie dès qu'elle est que ma tante va m'offrir je vais l'utiliser pour un bon objectif comme la réussite à la fin de l'année scolaire je veux avoir mon bac pour qu'on retourne soit contente de moi fière de moi Ingrid quant à elle a passé ses vacances aux côtés de ses parents elle passe en 3ème cette année ses vacances elle les a passées avec au menu plusieurs activités recréatives et des moments de révision nous a-t-elle confiées accompagnée de son père elle vient faire les achats de ses fournitures scolaires j'ai passé de très belles vacances je me prépare bien pour la rentrée scolaire je suis venue avec papa pour acheter des fournitures je vais les couvrir et bien garder pour la rentrée je suis impatiente de découvrir la classe de 3ème j'attends avec impatience la rentrée scolaire honorer mon papa en réussissant mon examen à la fin de l'année tout comme ces deux élèves ils seront plusieurs à retourner sur les bancs de l'école le 16 septembre prochain pour certains ce sera sans doute un moment de joie pour les retrouvailles entre amis pour d'autres la nostalgie des vacances restera encore dans les mémoires nostalgie dont il faut se départir pour entamer avec sérénité la nouvelle année scolaire et voilà tout ce qu'on fait ce lundi prochain cette rentrée c'est un bon début ils étaient nombreux ce matin pour se faire délivrer un certificat de nationalité beaucoup de conducteurs de taxis motos n'ont pas en effet leur nationalité pourtant nécessaire pour l'obtention du permis de conduire désormais obligatoire l'audience soirée le récit Bénédicte à l'équipe Gérald Aboujou à compter du 1er décembre 2019 la détention du permis de conduire catégorie A est obligatoire pour les motocyclistes et des mesures répressives seront appliquées aux contrevenants pour faciliter l'accès à cette pièce le gouvernement lance des audiences foraines de délivrance de certificats de nationalité aux conducteurs de tassimotos nous nous sommes imposés comme deadline fin octobre pour délivrer tous ces certificats de nationalité afin de permettre aux conducteurs de moto de disposer de leurs certificats de nationalité pour faire face à la procédure de délivrance de catégorie dentée et de l'examen de permis de conduire avant le 1er décembre nous avons initié depuis 2018 au niveau du secrétariat d'état notamment à travers la dosie des campagnes de formalisation des activités de tous les acteurs et particulièrement aussi à l'endroit des conducteurs de taxis motos communément appellent les émidiants à travers un projet zécoqué qui leur permet de partir de leur activité en obtenant le permis de conduire ce qui sous-entend les documents d'identité mais également en se formalisant puisqu'ils obtiennent également à la fin du processus la carte d'opérateur économique pour devenir des acteurs à part entière du transport et nous nous réjouissons aujourd'hui que cette foraine ait lieu et qui permette de résoudre ce problème qui handicapent les acteurs du secteur informel puisque en l'absence de carte d'identité ils ne sont pas à mesure de créer leur entreprise et de se faire enregistrer formellement au niveau du centre de formalité des entreprises les derniers chiffres de décès liés aux accidents de la circulation sont alarmants occasion pour les ministres en charge de la sécurité et des transports de faire le point sur la situation et de rappeler l'importance d'obtenir le permis de conduire aux motocyclistes les accidents de la circulation ont lieu tous les jours parfois par notre imprudence par notre méconnaissance du col de la route ou par notre incivisme il y a deux semaines du 2 septembre jusqu'au jour d'aujourd'hui nous avons eu à dénombrer plus de 30 morts sur nos routes ça fait frémir plus de 200 blessés sur nos routes ça doit nous faire réfléchir de quand nous parlerons de l'état des routes d'autres diront l'état des engins et que sais-je encore mais lorsque vous analysez tous ces facteurs l'homme est au centre et le gouvernement pensait que maîtriser le code de la route pouvait nous amener à éviter beaucoup de choses le gouvernement a fait un effort pour réduire les frais de la quittance et même contribuer à la formation au niveau des autres écoles il ne reste qu'aux conducteurs pas seulement de taxis-motos aux conducteurs d'engins à deux roues de faire le reste la formation est gratuite seulement la quittance le montant a été réduit à 2500 francs c'est sur l'instruction du chef de l'état que nous sommes en train de mener cette activité pour faciliter la vie et faciliter la vie à tout le monde ces audiences forènes sont une opportunité pour accompagner les conducteurs de taxis-motos dans ce processus d'obtention du permis de conduire avant la date habituère du 1er décembre prochain il n'est pas besoin que je revienne encore sur les mêmes propos pour vous dire l'importance de cette mission dont le gouvernement nous a chargé à savoir veiller à ce que par la délivrance rapide de cette pièce de citoyenneté qu'est la nationalité les taxis les conducteurs de taxis-motos puissent dans un bref délai obtenir le permis de conduire en vue d'être en conformité avec la loi ces mesures de sécurité viennent s'ajouter au port obligatoire du casque et de ceinture de sécurité à l'interdiction du téléphone au volant et au guidon ainsi qu'à la surcharge la visite technique est également rappelée pour réduire les cas d'accidents de route ces audiences forènes se déroulent au sein de la dosie délégation à l'organisation du secteur informel dans tous les chefs lieux de région dans le reste de l'actualité le rappel à Allah du chef spirituel de la communauté musulmane de Socolé décès survenu vendredi dernier à l'âge de 102 ans il a été aussitôt inhumé le lendemain selon les rites consacrés les prières de circonstances le récit de Désiré Aloré Allah le tout puissant créateur et détenteur de nos vies il a donné il a repris fidèle d'Allah parents membres du gouvernement autres autorités politiques administratives religieuses traditionnelles amis et les populations de Chiaudio et d'ailleurs à l'unisson pour rendre hommage et confier à Allah l'illustre disparu le chef spirituel de la communauté musulmane de Socolé El-Hajj Issa-Touré Mama Bamoï Malou-Ouro qui a rejoint le royaume d'Allah le 6 septembre 2019 il avait 102 ans El-Hajj Bamoï Mama Issa-Touré était un homme particulier un homme extraordinaire il avait un coeur immense il faisait passer le besoin des autres avant le sien en matière de religion il a fait confiance en islam un islam calme profond un islam auquel lui il croyait profondément il est arrivé en politique vers les années 1959 à l'occasion des élections municipales à Socolé ici et le reste du développement vous l'avez vu un homme de compromis et tout le monde dans la famille vous le dira que certains d'entre nous qui n'avons pas toujours été de son bord se trouvaient tout à fait à l'aise avec lui en train de discuter de tout Lecture du Coran et supplications les populations ensemble ont levé leur voix vers Allah pour prier et demander le repos éternel de l'âme de l'élice disparue en matière de bienfait on ne peut vraiment l'apprécier quand il est très généreux très grand de perte pour la communauté musulmane au Togo en réalité pas seulement à Socolé vous savez Socolé c'est la capitale de l'islam au Togo et lui il est chef de la communauté musulmane donc on conseille aux jeunes de se comporter en tant que musulman parce que dans la région il y a beaucoup de choses qui se font qu'on peut gagner par rapport au paradis insulter frapper casser il faut cesser il s'en est allé laissant derrière lui des milliers de fidèles musulmans qui connaissent en lui un homme charismatique tourné vers la convergence de tous les musulmans et non musulmans à la construction de la paix et le développement la veille une prière à la mosquée de Kandigyor suivie d'une nation au grand cimetière musulmane de Redaoré ils étaient des milliers à l'accompagner dans sa dernière demeure parmi les populations qui ont fait massivement le déplacement des membres du gouvernement et autres personnalités dans leur diversité assistant médical de son état El Hadji Issa Toure Mama Bamoy Malou Ouro a passé d'abord par le service des statistiques puis a servi à Lomé à Mango à Takpame et à Sokode où il fut mère entre 1913 et 1915 officier de l'ordre du Mono il a effectué son premier pèlerinage à la Mecque en 1956 depuis 1981 il est élu selon la volonté de Dieu chef spirituel de la communauté musulmane de Sokode il repose en paix aujourd'hui laissant derrière lui entre autres héritages la culture de la paix la cohésion sociale le sens du partage mettre mots à appliquer pour un Tchadjo et un Togo uni et développé et beaucoup l'ont connu beaucoup l'ont côtoyé de son vivant écoutez encore certains d'autres témoignages recueillis dans ce reportage de Désiré Alvache le vieux il a fait une cohésion sociale de toutes les religions le vieux dans toutes ses paroles qu'il prononce il dit la paix mes enfants je vous demande de prenez la paix c'est la paix rien que la paix et il dit l'islam même le nom de l'islam c'est la paix pour toute religion mais c'est l'islam que je suis là pour faire et ça nous à chaque fois que nous sommes avec le vieux le vieux nous demande mes enfants vous êtes le chef canton c'est Dieu qui vous est placé lui il est là le chef spirituel c'est lui Dieu qui l'est placé et chaque fois dans ses paroles il n'a jamais offensé quelqu'un je puis le dire il a prié souvent avec nous et nous sommes allés souvent chez lui homme de paix homme de prière homme qui inspire confiance aujourd'hui nous demandons dans notre prière que le Seigneur l'accueille et surtout qu'il parle au Seigneur de nous de nous tous de tout le pays que cette paix qui lui a été donnée nous soit aussi donnée je peux vous assurer que c'est un gros chagrin c'est un très très gros chagrin par rapport à la religion musulmane de ce que je sais de papa c'est quand il n'est pas à l'hôpital il est dans la mosquée quand il n'est pas à l'hôpital il est dans la mosquée jusqu'à ce qu'il devienne le chef de la communauté musulmane et il n'a de cesse de faire en sorte que la religion avance que ça avance que ça avance dans le bon sens pas dans le radicalisme mais la religion telle qu'on nous l'a enseignée au départ qui est la paix la solidarité le respect des autres quelqu'un qui prône la paix quelqu'un qui prône la paix rien que la paix toujours la paix il va te dire que quand tu es un héros tu dois te sentir comme si tu es à ce codé quelqu'un de cara doit te sentir à ce codé comme s'il était chez lui dans la causa et surtout c'est un homme de paix aujourd'hui vous voyez Dieu a donné Dieu a repris nous le prérons ensemble Enfants sports de football le Togo en route pour la coupe du monde de football les éperviers ont battu ce soir à l'hôpital les colocantés des îles comores et se qualifient pour la phase de poule des éliminatoires j'en confie était dit Togo surpassé cette pression dès l'entame de la partie grâce à une belle construction de jeu ils ont inquiété à trop reprise le goal à Hamada Ali avant la 10ème lutte fatale pour les comores dans un débordement sur le front droit Mathieu de Séville centre et oblige la défense adverse a marqué contre son camp un but à zéro depuis la 10ème minute plus rien malgré les multiples occasions créées par les éperviers à la reprise les sélacantes sont plus dangereux ils pèsent sur la défense togolaise mais butent à chaque reprise sur le goal togolais Malcolm Barkola cette domination aura duré une vingtaine de minutes les togolais reprennent le contrôle du cœur et bouleversent la tactique adverse Mathieu de Séville Gilles Soulou et Faudolaba font excessivement mal et finissent par avoir gain de cause à la 72ème minute par l'entremise de Gilles Soulou des occasions de but il y en avait encore mais le Marquard est resté là 2 buts à zéro pour le togo l'objectif c'est de se qualifier on savait que ça n'allait pas être facile vu le match aller on savait que nos adversaires ont une bonne équipe ils ont posé des problèmes au match aller on a su corriger les choses au début du match on était un peu quand même crispé mais au fil du match on a pu vivre l'accident l'objectif était de se qualifier on l'a fait et maintenant la voiture continue on n'a pas su profiter des erreurs du togo on a manqué d'altruisme sur les dernières dernières passes dernières actions on fait deux erreurs sur les buts qu'on prend on ne peut s'en vouloir qu'à nous même je pense qu'il y a pas mal de mes joueurs on jouait le match avant il y avait aussi la fatigue du match aller le togo a fait un bon match Jisounou a fait une bonne rentrée les mi-temps voilà ils ont été ils ont été performants passé ce cap le togo entre en face de poule et attend le tirage au sort pour connaître ses adversaires mais avant il jouera à nouveau en novembre prochain le koumo cette fois-ci pour le compte des qualificatifs de la coupe d'Afrique des nations 2021 et voilà les éperviers encouragés avant le début de la rencontre par le ministre des sports Folibasi Qatari image ici de cette visite si on peut la voir qui a sans doute galvanisé la bande à Balodossé on connait la suite mission accomplie victoire 2 buts à 0 donc des éperviers on n'aura pas finalement les images de la visite du ministre enfin voilà et ceci referme ce journal merci à vous qui nous suivez ce soir à Socolet et comme d'habitude toujours fidèlement très belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada